Une situation complexe à l'Oncopole de Toulouse. Les syndicats viennent en effet de quitter les groupes de travail par manque de clarté. Emmanuel Ouatté, Olivier Denoun, nous en disent plus. A un an de l'ouverture du cancéropole de Toulouse, de nombreuses incertitudes planent toujours sur le fonctionnement de cette nouvelle structure. L'établissement regroupera sur un même site des services du CHU et ceux de l'Institut Claudius Regault. Les représentants syndicaux du comité social de l'Institut universitaire du cancer ont décidé hier de ne plus siéger dans cette instance de concertation, faute d'avoir des réponses concrètes à toutes les questions que se posent les salariés. Est-ce qu'il va y avoir des licenciements ou non, on ne sait pas, à Claudius Regault. Est-ce que les activités transverses, hôtellerie, administration, logistique, seront du CHU, de Claudius Regault, etc. Plein de questions. Et puis comment on va travailler concrètement dans les services ? Est-ce qu'on va garder l'excellence de fonctionnement qu'on avait ? Est-ce que les coûts ne vont pas être tirés vers le bas pour des problèmes d'austérité ? C'est un peu l'actualité. Donc tout ça, on ne sait pas. L'Institut Claudius Regault, établissement privé à but non lucratif, emploie 700 personnes. Ce personnel craint que le déménagement vers le cancéropole se transforme en plan de restructuration. 100 à 300 agents de l'hôpital public s'installerait également dans les nouveaux bâtiments. Deux experts désignés par le ministère de la Santé sont en train de rédiger un rapport pour mettre un peu de clarté dans le projet final. Leurs conclusions sont attendues pour le mois prochain.